Chlovis Duberlet, donc arrivé en 2019 venant de Horton, il avait effectué deux saisons de montes en Angleterre avec un bon soutien de la part de cette structure. En 2020, on a été très séduit par cette production de fôles avec un engouement même à l'amiable et des poulains qui ont été compris le chemin de l'Angleterre ou de l'Irlande. Une famille qui selon moi est la plus belle du Haras Duberlet où on retrouve Nikita Duberlet mais surtout Bonito Duberlet et encore plus récemment Byzance Duberlet chez Robert Collet ou encore Saint-Génaro qui avait battu Leberi dans le prix Talouet III. Sa première génération de trois ans en 2021 a créé également un engouement, notamment à la Horton Sale en septembre dernier avec Tom Malone, le célèbre agent qui s'est offert une pouliche pour 33 000 euros et des investisseurs étrangers qui vont confier des clovis chez notamment Philippe et Camille Pelletier ou encore David Cotin qui a acquis un yearling frère utérin d'Annole Rallas qui est deuxième du Fifrelet cette année. Ce qui est important c'est que finalement ce cheval qui était parti en Angleterre puis revenu en France où quelques personnes pouvaient avoir des interrogations, eh bien non, les investisseurs irlandais et anglais ont suivi cette production et auront des ambitions pour les repasser sur les rings dans deux années maintenant à Tattersall, s'il s'agit donc de la Derby Seize ou quand même de la Land Rover. Sous-titrage Société Radio-Canada